access, les requêtes en SQL. Nous allons reprendre la base de données explicité dans la vidéo précédente et nous allons cette fois-ci essayer d'afficher les noms des départements ainsi que leurs numéros. Cela se trouve bien sûr dans la table département. Donc pour faire cela, on va à nouveau faire une requête classique, donc création de requête. Je n'oublie pas de ne pas utiliser le afficher la table. Tout ça n'a pas d'intérêt dans la formation SQL. On clique directement dans le bouton SQL qui se trouve sur l'onglet créer. A partir de là, on va devoir écrire la requête. Comme dans Access, le point virgule n'est pas obligatoire, je vais m'en dispenser et je vais simplement écrire mon mot clé select. Il était écrit en majuscule, je l'ai réécrit en minuscule. J'aurais pu ne pas le réécrire, peu importe. C'est juste que j'ai pris l'habitude de le réécrire. Et puis ensuite, je vais indiquer les différents champs que je veux voir. Donc je veux voir d'abord le numéro de département. Donc le nom du champ de ce numéro de département, c'est Nodep. Et puis je veux voir le nom du département. Son nom de champ, c'est Nodep. Donc select, je répète, permet d'afficher les différents champs que l'on souhaite visualiser. Les champs sont séparés les uns des autres par une virgule. Bien entendu, ces champs, il faut indiquer dans quelle table ils se trouvent. Nous allons donc sur la ligne suivante écrire from et le nom de la table, donc T underscore département. J'ai écrit ça pour des raisons de lisibilité sur deux lignes différentes. Le résultat aurait été exactement le même si je l'avais mis sur une seule ligne. Donc vous pouvez écrire ces requêtes comme vous le souhaitez. L'essentiel, c'est de séparer les mots clés par un espace et de comprendre votre requête, c'est-à-dire de l'écrire toujours de la même manière afin que vous puissiez retrouver facilement les éventuelles erreurs. Le point virgule final, comme il est facultatif, je ne l'ai pas mis. Et donc ces quelques mots suffisent pour afficher une liste des numéros de département et des noms de département. Donc relativement simple pour cette requête. Voilà, j'espère que cette mini requête vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et puis de vous abonner à la chaîne.